« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 15 à 26 Frères et sœurs, Au lieu de s'émerveiller face à l'expulsion d'un démon, les opposants, aveuglés par l'incrédulité, accusent Jésus de réaliser cet exploit au nom du chef des démons. D'autres parmi ses opposants voulaient plutôt un signe venant du ciel pour pouvoir croire en lui. Mais l'argument suprême qui montre que Jésus n'est pas au service de Satan, c'est que sa préducation porte sur le royaume de Dieu et la destruction du règne de Satan. Les exorcismes en sont la description. D'ailleurs, Jésus donne une ultime parabole qui exprime la victoire du plus fort, c'est-à-dire sa victoire sur Dieu. Sur le malin, sur Satan. Et dans cette guerre qui oppose le royaume de Dieu et le règne de Satan, Jésus rappelle que la neutralité est impossible. Chacun doit choisir son camp. Qui ne se range pas du côté de Jésus fait le mauvais choix. Et le mauvais choix, c'est le choix du mauvais. Quelle action aujourd'hui ? Optez clairement pour le Christ Jésus. Notre prière. Fais de moi, Seigneur, ton collaborateur, ton ami, ton frère et serviteur, maintenant et toujours. Quelles conséquences ? Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Le choix est obligatoire. Ploui de bénédiction. Tout pour la gloire de Dieu.